Bonjour Patemboch, vous êtes analyse politique. D'abord, que pensez-vous des religieux qui font de la politique au Sénégal ? Est-ce que c'est normal selon vous ? Je pense que vous essayez d'exclure un élément fondamental de la société, le régulateur de la société qui est le marabout. Le religieux, en tout cas le premier, a posé un acte politique depuis Samori, depuis Eladji Omar, depuis Hamadou Lamine, depuis Shah Ahmadou Bamba. Le religieux a été le premier politique de la société sénégalaise, dans la mesure où il exerce une certaine influence sur le physique, une certaine influence sur le moral. Donc on ne peut pas, on n'a jamais pu, et je pense qu'on ne pourra jamais, exclure le religieux du politique, puisqu'elle est en un au début et à la fin. Donc pour vous, c'est tout à fait normal ? Absolument. C'est son rôle qu'il joue au sein de la société, c'est le rôle que joue le politique, c'est le rôle que jouent aussi les lecteurs. Ils sont donc les trois à base fondamentale de la société, qui régulent tous les trois, le religieux, le politique et le citoyen. Et on ne peut pas exclure l'un de l'autre ou des autres. Et que vous inspirent les religieux qui font de la politique au Sénégal, comme par exemple Sérine Moustapha Sy, de la famille religieuse Eladji Maliksy de Thivavon ? Mais pourquoi vous vous en arrêtez simplement à Thivavon ? Oui. Tout va aussi faire de la politique. Oui. Ils ont leurs représentants au sein de l'hémicycle. Oui. Peut-être plus du côté de l'opposition du pouvoir. Et aujourd'hui aussi, le monsieur que vous citez est aussi de l'opposition, en tout cas, par rapport au pouvoir. C'est donc ces trois éléments du pouvoir du régulateur et de celui qui subit les éléments de ce pouvoir-là que vous citez en parlant du religieux. Et est-ce qu'un religieux, politique, peut refuser des attaques des autres politiques ? Ça, il est politique. Oui. Il est d'abord politique. Parce qu'autant il subit aussi les rigueurs de la politique de Samori Touré, exilé et mort, de Eladji Omar qui est allé faire la djihad à son fils, de Cheikh Ahmad Bamba qui a subi toutes les brimades du colonisateur. Le religieux, donc, a toujours été l'objet d'attaques, de vindictes et de haines du côté du pouvoir. Puisqu'il cherche à en attenuer l'autorité au profit des populations, il est donc l'objet d'attaques. Et cet objet d'attaque du pouvoir, en tout cas, de l'autorité vers les religieux, se vérifie aussi au niveau de l'Assemblée. Et pour vous, Pater Mbouch, comment un religieux peut gérer, peut bien gérer ces deux casquettes, la casquette politique et la casquette de religion, religieuse ? La casquette religieuse, c'est celle de tous nos combattants, de tous ceux qui nous ont permis d'arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Donc, de tous les religieux dont on a parlé, Samori, El-Ajomar, Lamine, Serin Tuba, ils ont toujours subi. Ils ont subi aujourd'hui, maintenant, que le fidèle, le talibé, le suivi, ne puisse pas subir, ça c'est autre chose. Mais le religieux a subi les injustices de l'autorité, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et j'ai dit, comment, par exemple, aujourd'hui, comment Moustapha-Ci peut bien gérer ces deux casquettes ? Il les a toujours gérées, Moustapha-Ci est sur la scène politique. Depuis au moins une quarantaine d'années, et il a envoyé des coups comme il a reçu des coups. Ça, c'est le jeu politique. Oui, parce qu'on voit que, par exemple, Serin Moustapha-Ci attaque Macky Sall, voilà. Non, non, mais attaquer, bon, pour réguler, c'est son rôle. Bon, qu'en retour, on ne lui connaisse pas ce droit-là, ou ce pouvoir-là, bon, je pense que c'est de ne pas savoir quelle est l'histoire politique du Sénégal. Et parlons de l'affaire Amin Djaï, Nibi, la députée qui a attaqué Serin Moustapha-Ci au niveau de l'Assemblée nationale, et on a vu la réaction de deux députés de PUR qui ont riposté en frappant Amin Djaï à Nibi. Que pensez-vous de cette affaire qui est au cœur de l'actualité ? Vous savez, ce n'est pas Moustapha-Ci qui a réagi. Oui, c'est des députés de PUR. Oui, non, ce n'est pas... Des députés de son parti, oui. Qui a réagi, ce sont des talibés ou des fidèles, ou en tout cas des militants. Oui, oui. Bon, c'est aussi la même chose quand Moustapha-Ci attaque Macky, et ce n'est pas Macky qui répond, c'est un élément de Macky qui répond. Et quand on répond à Moustapha-Ci, ce n'est pas Moustapha-Ci qui répond, c'est aussi un autre élément de... Et ce sont donc des éléments en dessous de l'autorité qui veulent porter justice pour l'autorité. Et ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, on ne peut pas dire d'un marabout que le champ politique, comme le président le disait en taquina un peu, c'est Djamil, le marabout politique. Le président lui-même ne sait pas que le marabout est toujours politique, qu'il a toujours été politique dans l'histoire du Sénégal, en tout cas. Qu'on le voit ou pas, maintenant qu'on l'attaque, c'est dans l'ordre normal des choses, surtout dans la situation actuelle, de prévalication et d'évitement de la société. Une femme battue au sein de l'Assemblée nationale, que pensez-vous, le fait qu'Aminyay Nibé a reçu des coups ? Une femme battue au sein de l'hémicycle ? Oui, disons que ce qu'on voit, c'est plus ce qu'on a vu que ce qu'on a entendu, et c'est ce qu'on a vu qui le tient. Donc, dans tous les cas, ceux qui ont réagi par rapport à l'attaque, en s'attaquant eux-mêmes à Midyay, ont mal fait. Et véritablement, je pense que le marabout lui-même n'aurait pas donné ces recommandations-là. Donc, ce sont des choses qu'ils ont prises à leur compte, ils en subiront, même les conséquences. C'est aussi simple que ça. On n'est nul dans le cadre de faire justice, d'autant que les propos d'Aminyay ne leur étaient pas adressés. Donc, il y avait un intéressé, l'intéressé n'a pas réagi. D'abord, nul ne peut se faire justice soi-même, ensuite, ils ne sont pas à quel titre ils sont intervenus à ce niveau-là. Et que pensez-vous de la prestation des députés à l'Assemblée nationale ? Comment le président Amadou Mahmoudiou peut les canaliser, voilà, avec ce qui se passe à l'Assemblée, voilà, les dérapages et tout ? Dans la situation actuelle, il n'est pas possible de mesurer, d'amener les gens dans le sens de la mesure. Parce qu'il y a, nous sommes dans une situation bâtarde où certains pensent pouvoir mettre le pouvoir en minorité. Le pouvoir aussi se retrouve aujourd'hui en balance avec son opposition et obligé de jongler à une voie près. Donc, on ne peut pas, sauf à retrouver une certaine stabilité, c'est-à-dire une certaine majorité claire et précise. On ne peut pas, aujourd'hui, cette affaire d'Aminata Diaye va se maintenir, va continuer. Et la solution, elle est plus politique que technique. Voilà, ce 6 décembre marque la confrontation entre Adissar, Ousmane, Sonko dans le dossier Suite Bouti. Votre analyse par rapport à cette confrontation entre Adissar et Sonko ? Attendez, il y a deux parties dans cette affaire, une qui accuse et une qui refuse. On l'a instruit à charge ou à décharge, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de l'instruction, mais puisqu'ici l'instruction est plus à charge qu'à décharge, il arrive au moment où, véritablement, pour la manifestation de la vérité, qu'on demande aux deux parties de se confronter. C'est comme reconstituer un délit dans une affaire civile, où on retourne sur les liens du drame et on demande à l'inculpé comment il a fait pour faire ce qu'il sait. Et aujourd'hui, on dit aux gens, bon, vous vous retrouvez entre vous deux dans le cabinet du juge d'instruction et chacun, dans sa version, de lui voit en face de l'autre partie. C'est une pratique qui est normale pour la manifestation de la vérité en justice. Et affaire Pape Alégnan, le journaliste qui est actuellement en prison pour diffusion de documents confidentiels, ont dit même qu'il fera face au juge ce 10 décembre. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Pape Alégnan ? De manière générale, il faut regretter des excès dans un sens ou dans un autre, des excès dans la pratique du journalisme, des excès dans la répression, les tentatives de museler la presse. Il n'est pas bon dans une démocratie qu'un journaliste se retrouve en prison pour avoir aidé les populations à mieux maîtriser une situation donnée. Il était dans son rôle, il cherchait des éléments. Je pense que c'était à la source, le pouvoir devait s'inquiéter surtout plus pour la fuite de ces éléments que la divulgation de ces éléments. D'autre part, il ne faut pas non plus que le statut de journaliste soit une couverture parlementaire qu'il faille lever avec la marche des journalistes. La responsabilité implique aussi la punition si on a fauté. Il faut que nous acceptions de pratiquer. Il faut que nous acceptions de faire des erreurs. Et il faut que nous acceptions de payer nos erreurs. Nous sommes dans ce type-là. Voilà. Pour 2024, plusieurs candidatures sont déjà déclarées. La candidature de Khalifa Aboukarsal, Douzmane Sonko, Maligakou, entre autres. Quels sont les enjeux pour vous ? Les enjeux, nous sommes à un moment où, véritablement, tout le monde pense qu'une alternance est encore possible au Sénégal après celle de 2000 et de 2012. La situation actuelle, la prévalication actuelle est telle qu'on pense, et c'est ce qui explique un peu les troubles à l'Assemblée, on pense pouvoir mettre Maquissal dehors. Et on va essayer d'user de toutes les armes légales, ou même illégales parfois, pour le buter dehors. Et c'est ça l'enjeu des élections de 2024. Mais buter Maquissal dehors sans responsabilité, véritablement pose problème. Le débat à venir, je pense, en 2023, sera de savoir qui, par rapport aux intérêts du Sénégal, qui peut véritablement gérer ce pays-là, parmi tous ces candidats-là. Voilà, Patimbouch, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes analyse politique. Je vous remercie.